Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Bebois. Cette semaine, on fait du unboxing pour m'en envoyer. C'est mon premier partenaire, j'en suis super content. Mon partenaire de chez Evolution. On va tester maintenant la R210 SMS Plus. Allez, c'est parti. Bien, alors, avant de commencer, je suis super content. Je voulais vous dire merci à vous, parce qu'on a passé les mille à boler, ça m'ouvre pas mal de portes. Et là, quelle porte m'a ouverte ? Eh bien, mon premier sponsor. Mon premier sponsor chez Evolution m'ont contacté et ils m'ont envoyé cette scie qu'on va déballer ensemble. Alors, vous me connaissez peut-être, mais je reste très objectif. Pourquoi ? Parce que j'ai adoré le langage qu'Evolution a envers les youtubeurs. Je vous explique. Ils ont pris contact avec moi, ils m'ont envoyé un mail, ils m'ont dit voilà, je vous envoie une scie Evolution. Je me suis dit oui, mais comme j'ai déjà vu dans certains commentaires, les gens se disent oui, il a reçu la scie gratuitement. Il veut dire que c'est nickel. Non, moi, je ne l'ai pas encore déballé. Vous voyez, je ne la vois même pas, mais je resterai totalement objectif parce que leur programme, il est super. Il y a des conditions qui m'ont envoyé, qui m'ont dit voilà, va lire, va voir si ça te plaît. Et j'ai adoré. Je vous lis un petit exemple. L'outil lui-même ainsi que sa valeur marchande ne doit en aucun cas être considéré comme une compensation personnelle pour la publication d'un commentaire positif. Après, il y a plein de blabla, 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 je suis d'accord avec vous, mais il m'explique qu'en fait, je dis ce que je veux. Ils sont tellement contents de leur produit, eux, ils me l'envoient. Allez, on arrête les blablas et on y va. Alors. Alors, première chose, la lame, comme vous voyez, c'est les lames, les toutes nouvelles lames multimatériaux. On peut couper aussi bien de l'acier, de l'alu, du bois et du plastique. On va voir ça. Avec le réglage ici du zéro, ouais. Allez, remonte ça. On va voir ça. On va voir ça. Bon, ça y est, allez, montez. Eh bien, écoutez, super. Franchement, très bonne qualité ici. C'est de l'aluminium, donc c'est moulé. Ensuite, ils viennent usiner. Ils viennent usiner ici les parties. On a ici une butée qu'on peut mettre à droite, à droite, pardon, ou à gauche. Et pareil pour le presseoir de pièce ici, pour venir tenir la pièce d'un côté ou de l'autre. Pas mal, pas mal. Et ensuite, on a la poignée ici pour descendre et bien sûr, le bouton de démarrage. Ensuite, on desserre ici. Et on a le mouvement. Donc on peut faire soit ce mouvement-là, on va venir couper. Ou alors, on le verrouille ici en position. Alors, franchement, bon produit. Pour l'instant, c'est du positif. Après le montage, tout ça, c'est pas mal. Alors, maintenant, je vais vous rapprocher. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va la régler. Parce que comme toute machine, il y a eu un transport. Là, je viens de la monter. Elle était démontée. On va vérifier sa perpendicularité ici et la perpendicularité ici. Comme ça, on va pouvoir régler les petits indicateurs pour se mettre à zéro degré. Je vous rapproche et on fait ça ensemble. Bien, ça y est. J'ai regardé comme ça l'équerrage pour voir à peu près. Ça a l'air déjà bien réglé. Donc, ce qu'on va faire. Bon, vous voyez, pour celle-ci, très très simple d'utilisation. On baisse. Hop. On a la poignée ici. On va la démarrer. Hop. Premier démarrage. Pas de souci. Alors, plusieurs choses. Plusieurs choses. Je vais vous expliquer rapidement avant de faire le test. D'une coupe. On fera les quatre côtés. Comme ça, on verra. Ça sera comme sur la scie sous-table. Alors, ici, on peut régler. Tout simplement, on desserre ici. On décale la butée ici. Pourquoi ? Si jamais j'ai un angle à faire. Ici. Hop. Vous voyez, on se décale pour ne pas avoir ça au niveau de la coupe ici. Dès qu'on est à 45 degrés. Donc, super. Donc, 45. Hop. Voilà. Vous voyez, je suis proche ici. Pour ne pas gêner à buter. Alors, on a plusieurs repères. De 0 à 45. On a le 33,9. Ici, en butée. Presque 34 degrés. Alors, ça, c'est pour les cornières quand on les a au plafond. Celles qui ont une drôle de forme. Je vous ferai voir un T4 au plafond pour arriver à faire cet angle-là. Elles ne sont pas tout à fait comme ça à 4 à 10. Elles sont comme ceci. C'est cet angle-là qu'on cumule pour pouvoir couper les baguettes au niveau du plafond. Donc, là, voilà. Et après, on a tous les réglages. Donc, je vais resserrer ça. On a toujours les positions de serrage. Ensuite, on desserre ici. Et on a tous les réglages. Pareil. Les réglages principaux. Le 45, le 31,6, le 22,5, le 30 degrés. Enfin, on va de 50, plus 50 à moins 50. Pareil pour là. Ici, on est à 0,45 degrés. Et ici, quelques codes quand même. Vous voyez. On peut couper une planche ici. D'accord ? Pour une coupe de 200 à peu près. C'est pas mal. Pas mal. Enfin, 210. Vu que c'est là. 210 de chez Evolution. Et en plus, on a le petit laser ici. Lorsqu'on a tracé notre pièce, on a le petit laser pour venir nous guider. Pour venir couper justement au niveau du trait. Super. Super. Franchement, pas mal. Bon. Bon. Maintenant, là, on va rentrer dans le vif du sujet. On va faire les quatre coupes. Allez. Je vous reprends après. Au revoir. 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 Bien, ça y est, les capes-coupes sont réalisés, on va regarder tout de suite. Alors, j'ai 9,6 et j'ai 9,6. J'ai même pas un dixième, j'ai même pas moins 2, 8 dixièmes, ce qui fait qu'on divise par 4, ça fait, on va prendre un dixième, ça fait 0,25, nickel, nickel, là le 90 degrés, nickel, franchement, j'ai rien à gler, c'est nickel. Voilà, je suis super content. La maniabilité de la machine, pareil, super, super. Bon, bien sûr, j'ai pas d'aspiration, donc ça, c'est comme toutes les machines, on en fout partout. Non, franchement, là, cet angle-là, nickel. On vérifie le 90 degrés avec une autre pièce, rapidement. Alors, je vais vous reprendre tout de suite, je vais regarder ce que je peux débiter à 90 degrés, mais pareil, ils m'ont envoyé des échantillons, tiens, on va y tester celui-là. Et après, on fait toutes les différentes coupes. Bon, 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 bon. J'ai fait exprès de le couper dans ce sens-là, d'habitude, ça se coupe à plat, mais c'est pour voir justement la perpendiculaire ici, comment on l'est maintenu. Allez, on va prendre une petite équerre, on regarde. Nickel. Nickel. Je ne vous fais pas voir parce que ce n'est pas évident de zoomer, mais franchement, croyez-moi sur parole, nickel, super, super, franchement, super. Allez, on fait quelques coupes parce qu'ils m'ont envoyé des échantillons. Donc, ils m'ont envoyé quelques échantillons. On va dire le petit kit de l'arci. Alors, bon, le bois, on a vu, on en a déjà coupé pas mal. Ça, c'est bon. Ici, on voit un petit truc avec des clous. On va essayer avec leur lame. Ça, c'est vanter les mérites de cette lame-là. Ensuite, ça, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est ce qu'on retrouve dans le milieu de l'industrie ou dans les écoles. C'est les rails qu'on monte sur les plafonds. C'est vrai que c'est toujours chiant à couper. Souvent, on prend une cisaille, on prend une meuleuse. On va voir, on va voir, on va voir. Une cornière. Un tube de cuivre. Bon, souvent, on prend un coupe-tube, mais on va voir ce que ça donne, cette lame. C'est vraiment le test, là, de la lame. Et là, c'est les profils, les rails qu'on prend pour poser du placo. On va en mettre un au sol, on va mettre les montants. Ça, c'est un montant parce qu'il n'est pas en U. Et ensuite, on va venir visser le placo dessus. Allez, je vous mets le plus près. On fait toutes ces coupes et on se retrouve après. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Déjà, la qualité de la scie, ça reste, comment vous dire, je ne sais pas quoi dire parce que vous allez me dire, ouais, on lui a donné gratuitement, il dit que c'est super. Non, franchement, objectivement, super. C'est parti. 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 Je coupe. Je fais que ça. C'est parti. La distance, c'est la dimension de ma lame. On augmente la capacité de mettre la distance de la pièce. Autre chose. Sur celle-ci, vous avez une petite butée ici. qui est escamotable on arrive on met la butée ce qui fait qu'on peut régler la position de descente à quoi ça sert ? vous allez me dire, bah oui, mais à quoi ça sert ? tout simplement, là, on peut faire des assemblages à mi-bois, très très simple on arrive on règle la butée et on va pouvoir régler la hauteur la profondeur de descente vous savez ce qu'on va faire ? tout simplement je porte deux bouts de chevron, un petit bout de latte en couple de morceaux, je vous fais voir ça en image allez, c'est la partie bien, bon, voilà, ça y est donc, j'ai fait mon assemblage à mi-bois vous avez vu, c'est nickel on arrive, on vient faire tous nos sillons on bouche très très peu la pièce c'est bien stable, c'est pas mal j'aurais juste un petit reproche là à faire c'est qu'en fait, lorsque je mets ma butée quand je vais en butée ici je vais pas jusque la coupe ici il aurait fallu que l'axe arrive jusqu'ici il manque pas beaucoup, c'est dommage il manque 50 mais bon, voilà, ça va je vous dis, ça coupe super bien dans ces sens-là, ça va pour faire du débit mais là, l'assemblage à mi-bois le système de butée c'est un peu dommage bon, c'est pas grave on a tellement de courses qu'on intercalera les pièces derrière pour pouvoir avoir ça sinon, vous voyez voilà comment ça se termine vous avez l'arrondi ici sinon superbe, superbe, superbe machine j'en suis très content là, il y a pas mal de projets qui vont arriver dans l'atelier je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous rappelle le nom de la chaîne la chaîne DB Bois je vous mets le lien sur cette scie n'oubliez pas, dans la description juste en dessous la scie évolution n'hésitez pas à commenter dites-moi si ça vous a plu ou pas ou si vous n'aimez pas un petit pouce en l'air pareil, ça fait toujours plaisir pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait vous abonner on est de plus en plus nombreux c'est nickel d'activer la petite cloche des notifications et je vous dis à la prochaine allez, ciao